The Conversation France In extenso, des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité. Bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de notre série sur la jeunesse. Je suis Aurélie Djavadi, chef de rubrique éducation à The Conversation. Dans le premier et le deuxième épisode, nous nous sommes arrêtés sur la diversité qui existe au sein de la jeunesse. Puis nous nous sommes interrogés sur la manière dont les nouvelles générations, dans une société de la connaissance, envisagent le rapport aux études et aux diplômes. Aujourd'hui, on va explorer la question de leur engagement politique. Et on en parle avec les chercheurs Tom Chevalier du Laboratoire à Rennes et Patricia L'Oncle de l'École des Hautes Études en Santé Publique, coordinateur d'un ouvrage très remarqué à la rentrée 2021, Une Jeunesse Sacrifiée, aux presses universitaires de France, dans la collection La Vie des Idées. Bonjour Tom Chevalier. Bonjour. Bonjour Patricia L'Oncle. Bonjour. Les élections régionales 2021 étaient un petit peu particulières. D'abord, il y avait la crise sanitaire. Ensuite, au niveau des résultats, on a pu consacrer une abstention massive des jeunes. Plus de 80% d'entre eux ne sont pas allés voter. Alors, comment lire des statistiques de ce type ? On va remettre tout ça en perspective avec vous, Tom Chevalier. Mais d'abord, on va écouter quelques témoignages recueillis par Ouest France entre les deux tours de ces élections, avec cinq jeunes de 18 ans à 23 ans. Je ne me vois en aucun parti. Je ne suis pas allé voter parce que je pense profondément que ce n'est pas utile, qu'on n'est pas écouté. Mais j'ai choisi de ne pas y aller parce que je ne me sens pas représentée par les partis politiques qu'il y a actuellement. Alors, du coup, on a décidé de ne pas voter parce que je pense qu'en ce moment, ce qu'ils proposent, les politiciens, ce n'est pas forcément très à nos avantages. Ça ne parle pas forcément des étudiants. Je ne me suis pas senti très concerné par les élections régionales. Il n'y a aucun programme qui m'a vraiment parlé. Je n'y ai pas trouvé d'utilité. Et de plus, comme je suis jeune encore, je n'ai pas vraiment d'opinion politique. Après, on n'était pas forcément au courant aussi qu'il y avait les élections hier. J'ai complètement oublié, j'étais partie en vacances, mais je comptais y aller au départ et je vais participer au second tour. J'irais voter certainement si je trouve que c'est dangereux de ne pas y aller, tout simplement. Ça serait un vote barrière puisqu'un vote libre. Alors, on entend différentes motivations. On pourrait dire qu'on s'inscrit dans un contexte très particulier, puisqu'il y a beaucoup d'électeurs aussi qui ont hésité à aller voter, qui ne sont pas toujours allés au premier tour. Mais ce qu'on entend là, est-ce que c'est vraiment inédit ? Est-ce qu'il n'y a pas de certaines motivations qui reviennent déjà depuis un certain nombre d'années, Tom Chevalier, de la part des jeunes ? Alors, pour comprendre l'abstention des jeunes, en fait, déjà, il faut distinguer et définir ce qu'on entend par jeunesse. Il faut distinguer la jeunesse comme période de la vie, une spécifique période, une période spécifique dans le cycle de vie, et la jeunesse comprise comme génération. Quand on parle de jeunesse comme période spécifique dans le cycle de vie, la jeunesse représente ce qu'on a appelé, ce qu'Anne Muxel a appelé un moratoire politique, c'est-à-dire une période pendant laquelle les préférences politiques ne sont pas encore cristallisées, elles ne sont pas encore fixées, et c'est un peu ce qui transparaît dans les témoignages qui disent qu'on n'a pas encore d'opinion, on n'a pas encore les informations. Voilà, c'est une période spécifique où les préférences politiques sont en cours de formation, et donc ça peut déboucher sur de l'abstention. Et c'est aussi lié au fait que, par exemple, les jeunes peuvent être en situation de mobilité. Par exemple, vous étudiez dans la ville qui n'est pas celle de vos parents, et donc vous êtes mal inscrit électoralement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales de la ville où vous habitez. Et ça, c'est les enjeux de mobilité qui ont été aussi mentionnés dans les témoignages, qui peuvent empêcher de voter. D'où les nombreux appels à la fin de chaque année, des médias, des responsables politiques, à aller s'inscrire sur les listes. Exactement, et qu'il y a un problème structurel en matière de jeunesse, puisque les jeunesses sont souvent en mobilité très forte, ils changent de ville souvent, notamment en période d'études, et du coup ça pose problème en matière d'inscription électorale, tout simplement. La deuxième façon de comprendre l'abstention, c'est lorsqu'on considère la jeunesse comme du point de vue de la génération. Et là, ce qu'on peut voir en réalité, c'est que les nouvelles générations n'ont jamais été aussi compétentes, parce que le niveau d'éducation a augmenté, de génération en génération, et souvent on considère que plus le niveau d'éducation s'élève, et plus on est politisé, plus on va être compétent politiquement, et donc plus on va vouloir aller voter, avoir des préférences politiques, etc. Or, ce qu'on voit avec les nouvelles générations, c'est quelque chose d'un peu paradoxal, qui est qu'elles n'ont jamais été aussi formées, elles n'ont jamais été aussi compétentes politiquement, quand on les compare aux autres, aux anciennes générations, mais pour autant, leur niveau de défiance politique est tellement élevé qu'elles ne souhaitent pas nécessairement voter. Voilà, et c'est ce que Vincent Tibéri, dans ses travaux, a appelé les citoyens distants, c'est-à-dire des citoyens qui sont très compétents politiquement, qui peuvent être intéressés, qui sont éventuellement politisés, mais qui sont tellement défiants à l'égard de la politique publique traditionnelle qu'ils ne vont pas décider nécessairement d'aller voter. Vous écoutez In Extenso, le podcast qui donne la parole à la recherche. Depuis combien de temps il y a ce niveau d'abstention chez les jeunes qui augmente ? C'est quelque chose de continu. Donc depuis les années 60-70, en fait, ce qu'on voit, mais pas seulement en France, dans tous les pays développés, c'est une baisse structurelle, tendancielle, de long terme, de la participation électorale. Et c'est quelque chose qu'on voit dans tous les pays et qui sont expliqués par deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est le renouvellement générationnel. Le renouvellement générationnel, puisque les nouvelles générations, comme je disais, elles sont socialisées dans des contextes qui sont différents et qui ont changé leur rapport aux politiques et leur rapport à la citoyenneté. Pour les générations et les cohortes du baby-boom, typiquement, elles ont été socialisées dans une période où le politique, c'était la politique traditionnelle, c'était la démocratie représentative et c'était important d'aller voter. Des gens étaient morts pour qu'on puisse avoir le droit de vote et donc le vote, c'est un devoir avant tout. Depuis les années 70, les nouvelles générations ont été socialisées dans des contextes différents. On a beaucoup moins le discours de il y a des gens qui sont morts pour ça, etc. On est dans des situations, dans des sociétés plus riches, plus développées et donc la citoyenneté a changé. Ce n'est plus une citoyenneté de devoir, c'est une citoyenneté de droit. C'est-à-dire qu'elles débordent complètement la démocratie représentative. Les nouvelles générations, elles se mobilisent électoralement du point de vue du vote quand elles estiment que c'est nécessaire. C'est ce que dit un des jeunes. Quand elles estiment que c'est nécessaire, là, elles peuvent se mobiliser. Et c'est pour ça qu'il faut aussi mettre en contexte et prendre un peu de recul sur le taux d'abstention aux élections régionales. Parce que la deuxième chose qui explique la baisse de la participation électorale, c'est la multiplication des élections. Plus on multiplie le nombre d'élections, plus, en fait, elles perdent de l'importance quelque part. Et comme les jeunes... Ça amplifie le phénomène aussi bien chez les jeunes que les plus jeunes. Exactement, puisque les jeunes, les nouvelles générations, vont se mobiliser sur certains enjeux plus que d'autres. Et lorsque ces enjeux ne sont pas présents dans les campagnes électorales ou qu'elles estiment que l'élection en elle-même est moins importante, elles vont moins les voter. Et donc, par exemple, pour tout ce qui est élections intermédiaires, donc les élections européennes, les élections au niveau local, les nouvelles générations vont beaucoup moins se déplacer parce qu'elles estiment que c'est moins important. Pour autant, si vous regardez les taux de participation électorale à la présidentielle, les jeunes votent pratiquement autant que les autres tranches d'âge. Parce qu'elles savent que c'est, en revanche, l'élection la plus importante et qu'il est important d'aller voter à ce moment-là. Il faut faire donc une différence entre les différents types d'élections. À vous écouter, on comprend que ces jeunes sont quand même très investis puisqu'ils veulent faire barrage, ils se mobilisent quand il faut faire barrage, comme vous le soulignez par rapport à l'extrait qu'on a écouté. Alors, cette compétence, cet intérêt, comment est-ce qu'ils l'investissent ? De quelle manière ils le manifestent aujourd'hui ? Plus par une participation conventionnelle ? Quels sont les canaux qu'ils utilisent ? Alors, effectivement, ce qui se passe, c'est que comme les nouvelles générations sont aussi politisées, elles ont de l'intérêt politique, etc. Elles veulent faire avancer les choses. Elles se mobilisent, mais par des canaux qui sont parallèles aux canaux traditionnels de la démocratie représentative. Alors, c'est-à-dire ? Auparavant, la participation politique, c'était surtout ce qu'on appelle la participation conventionnelle ou institutionnelle, c'est-à-dire via le vote, via les partis politiques, via les syndicats. Or, toutes ces participations-là, parce que du coup, les niveaux de défiance à l'égard de cette politique sont très élevés, les jeunes ne participent plus de cette façon-là. En revanche, ils vont investir d'autres formes de participation qu'on appelle donc non conventionnelles et qui sont en dehors de la démocratie représentative et qui sont, par exemple, le boycott, les manifestations, signer des pétitions en ligne, voilà. Plein de formes, en fait, d'investissements politiques qui sont possibles hors de la démocratie représentative. In extenso. The Conversation France. Alors, ces formes de participation non conventionnelles que vous venez de nous présenter, boycott, pétitions, manifestations, est-ce que les jeunes s'en emparent de la même façon que leurs aînés, Patricia, l'oncle, ou ils ont une façon de s'approprier qui est différente ? Alors, effectivement, il y a une continuité puisque les manifestations, par exemple, ce n'est pas un phénomène nouveau, loin de là, mais ils vont avoir tendance à réfléchir sur le contenu des mobilisations. Donc, on peut voir ça, par exemple, avec Nuit Debout qui est venu interroger la façon de s'organiser, donc avec un recours un peu systématique aux médias, à Internet. Donc, ce recours-là qui a permis une certaine fluidité, finalement, dans les rassemblements. Et puis, pendant les rassemblements, une interrogation sur comment est-ce qu'on peut se passer de représentants ? Comment est-ce qu'on fait pour organiser les responsabilités d'une manière différente de ce qui avait pu se voir dans le passé chez les générations précédentes ? Et puis aussi, comment organiser la parole ? Comment faire quand l'hiver arrive et qu'on ne peut plus rester sur les places pendant des nuits durant pour s'approprier des espaces vacants ou, en tous les cas, pris pour pouvoir s'exprimer ? Donc, voilà, il y a toute cette réflexion. Puis, au-delà de ça, au-delà de la mobilisation Nuit Debout, comment est-ce qu'on prolonge ? Il y a eu des installations, des prix Stribio, des créations de marchés, ce genre de choses. Donc, vraiment, des tentatives pour réfléchir sur le fond des choses. Oui, voilà. Pour le rappeler, en fait, Nuit Debout, c'était la place de la République qui avait été investie pendant quelques semaines, je crois. Alors, est-ce que c'était les jeunes, surtout, qui étaient représentés ? Enfin, ils représentaient une majorité des personnes présentes ? Alors, donc, Nuit Debout, c'était ça. Mais ce n'était pas seulement ça. Ce n'était pas qu'à Paris. Il y a eu quand même beaucoup de villes de province qui se sont également mobilisées. Sur le même modèle d'investissement d'une place. Oui, c'est ça. Après, chaque groupe territorial, si on peut dire, a connu ses propres prolongements, si vous voulez. Mais ils étaient tous en lien via les réseaux sociaux. Et ça, c'était vraiment intéressant. Et non, il n'y avait pas que des jeunes, loin de là. Mais il y avait quand même beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants. Alors, moi, j'ai surtout observé Nuit Debout à Rennes. Mais c'était quand même une majorité de jeunes qui étaient là, qui étaient présents et qui apportaient, finalement, cette réflexion sur le déplacement des pratiques en matière de manifestation. Et ça, c'était vraiment intéressant. Et ça aussi, on voit la même chose au sein des associations. Tom, tout à l'heure, disait qu'il y avait des mobilisations conventionnelles. Et effectivement, les associations nationales, par exemple, ça fait partie des figures de participation conventionnelle. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'associations de jeunes qui vont réfléchir à la façon de s'organiser, de partager le leadership, de travailler sur des modalités où il y a moins de représentation, plus de circulation horizontale des compétences, etc. Donc, ça va aussi se trouver dans des formes constituées, si vous voulez, de participation. D'accord. Donc, il y a un souci de ne plus seulement porter sur un parcours de manifestation d'un point à un autre, de faire durer toutes ces revendications. Alors, ce n'est pas seulement changer les outils qui existent déjà, c'est aussi peut-être en inventer de nouveaux. Vous avez notamment travaillé sur l'exemple de Copeschem. Alors, Copeschem, c'est un groupement de jeunes qui essaie de changer la politique de la jeunesse et qui est issu, donc, d'une coopérative, c'est ça ? Alors, c'est une coopérative. Effectivement, Tom et moi, on a dédié un chapitre du livre à cet exemple-là. Et notre idée, c'était de montrer que les jeunes ne se placent pas nécessairement en marge de la politique ou en marge des politiques publiques. Et donc, cette coopérative, elle est portée par cinq jeunes au départ qui avaient une longue expérience d'engagement au niveau local et qui ont décidé de s'intéresser plus particulièrement à la question de la jeunesse dans leur territoire et à la question des inégalités sociales qui touchent les jeunes. Et donc, ils se sont constitués en coopérative. Ils répondent à des appels à projets, ils dirigent des projets de recherche, d'évaluation. Ils mettent en place des instruments nouveaux. Par exemple, en ce moment, ils sont investis dans l'animation du Conseil régional des jeunes pour la région Bretagne. Donc voilà, ils font des choses assez diverses. Et leurs objectifs sont doubles. À la fois, essayer d'agir sur les inégalités sociales qui touchent les jeunes du territoire et essayer d'infléchir le contenu des politiques publiques en se plaçant en dialogue avec les autorités publiques, avec les élus, avec les services municipaux, départementaux, régionaux et en jouant un rôle de plaidoyer, en fait, pour la jeunesse et puis pour d'autres populations particulièrement exclues comme les personnes exilées. Ils gardent un pied, en fait, dans le système tel qu'ils fonctionnent. Et on va écouter un extrait d'un rassemblement autour de la question du travail entre des jeunes et des élus. Dans l'atelier, nous, on a beaucoup discuté du lien, en fait, entre travail, engagement, mais à partir de nos parcours. Et ça, c'est toujours intéressant, finalement, de partir un peu de qui on est, de comment on a traversé les choses, de se raconter. Moi, j'aime bien, en tout cas, je trouve que c'est plus concret d'entendre quelqu'un nous raconter son bout de vie que parfois théoriser. Donc, j'ai trouvé que l'atelier était chouette pour ça. Moi, ce que je trouve super intéressant aujourd'hui, c'est qu'on repose le fond de la construction des politiques. Aujourd'hui, à travers Dialogue Structuré, enfin, moi, ce que j'entends, c'est qu'on ne peut pas construire des politiques, notamment en direction de la jeunesse, sans les jeunes eux-mêmes. Et que cette co-construction, elle suppose aussi des exigences et des exigences de toutes les parties. J'adore faire tomber mes préjugés. C'est un peu ce qui s'est passé. Puis j'ai été ému, en fait, à un moment, et je n'ai pas voulu trop le montrer parce que c'était un moment qui avait l'air tellement banal. C'est quand on parlait de nos engagements, de nos parcours d'engagement. Et donc, on était mélangés entre décideurs et jeunes qui ont participé au week-end. Et il y a des choses qui sont tombées. En fait, il y a des barrières qui sont très vite tombées parce qu'on s'est présenté, on a présenté nos parcours d'engagement. Et il y a beaucoup d'envies très ingénues, très simples, en fait, qui sont revenues. Alors, on sent un enthousiasme. Ils ne sont pas du tout désabusés comme on pourrait l'imaginer en voyant les taux d'abstention. Comme vous nous l'expliquez, depuis le début, ils sont très investis. Est-ce que ce type d'engagement pour renouveler les politiques publiques, engager le dialogue, est fréquent ? Ça vous semble représentatif ? Vous y avez consacré un chapitre du livre. C'est quelque chose... Alors, représentatif, c'est difficile à dire. Mais en tous les cas, nous, avec un collectif de chercheurs, on a travaillé sur la participation des jeunes au niveau local en Europe. Et on a étudié plus particulièrement huit villes européennes. Et dans toutes ces villes, il y avait des formes de mobilisation de ce type-là. C'est-à-dire de jeunes qui sont extrêmement bien formés. Et ça revient à ce que disait Tom tout à l'heure. C'est des jeunes très éduqués qui s'engagent et qui ne se mettent pas à la marge du système et qui essayent de l'influer. Et pas seulement en manifestant, mais également en proposant des actions concrètes pour infléchir un peu le cours des choses. D'accord. Donc, dans ce témoignage, Tom, en fait, on entend des jeunes qui parlent beaucoup de co-construction, d'un certain plaisir d'avoir partagé leurs expériences, d'avoir été entendus. Donc, en fait, la démocratie, c'est quelque chose qui leur plaît, mais peut-être pas la démocratie telle qu'on la concevait avec la représentation, c'est ça ? Quels sont les niveaux de confiance, en fait, aujourd'hui dans la démocratie du côté des jeunes ? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que tout dépend de ce qu'on entend par démocratie, puisqu'elle peut avoir plein de formes différentes, cette démocratie. Comme je disais, en matière de participation conventionnelle de la démocratie représentative, il y a des niveaux de défiance très élevés par rapport à d'autres moyens de participation qui relèvent aussi de la démocratie, mais peut-être plus directes ou d'autres formes de démocratie qui sont fortement investies. Après, dans les sondages, dans les enquêtes statistiques sur les niveaux de soutien à l'égard de la démocratie, pour les jeunes, ce qu'on voit, par exemple, il y a Camille Bedocq qui a écrit un chapitre dans l'ouvrage Génération des enchantés, coordonné par Vincent Tibéry et Laurent Lardeux, l'ouvrage récent sur cet enjeu-là. Et Camille Bedocq montre que c'est assez complexe. Il y a des niveaux de soutien relativement élevés, comme dans les autres tranches d'âge, sur la démocratie, classiquement, quand on pose la question. Mais quand ensuite, on détaille un petit peu ce qu'on veut dire par démocratie, là, il y a des différences. Par exemple, ce qu'on voit chez les jeunes, c'est que lorsqu'on considère la démocratie comme devant mettre en place la justice sociale, les niveaux de soutien sont très élevés chez les jeunes. Mais on trouve aussi, et c'est des choses un peu bizarres, qu'on a besoin de faire plus de recherches pour bien comprendre ce qui se passe. Par exemple, il y a certaines questions où on voit que les jeunes sont aussi extrêmement demandeurs de certaines formes d'autoritarisme. C'est-à-dire que les niveaux de soutien, par exemple, à l'égard de l'armée, sont particulièrement élevés. Alors que ça peut paraître un peu contre-intuitif quand on sait que les valeurs de progressisme, de liberté individuelle, etc., sont très développées chez les nouvelles générations. Mais on a aussi l'autre côté qui est aussi présent. Donc on a quelque chose encore d'un peu bizarre. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que les niveaux de soutien en général dans la démocratie sont tout aussi élevés chez les nouvelles générations que chez les anciennes. Donc la balance penche plutôt de ce côté-là. Une confiance quand même dans le système démocratique. Alors après, il s'agit de défendre, de définir un petit peu de quelle démocratie il s'agit. La défiance par rapport au vote, est-ce qu'elle peut s'expliquer aussi par un problème de visibilité des actions de l'État ? Vous avez travaillé sur les politiques de jeunesse et vous disiez qu'en comparant les politiques menées dans les pays nordiques et les politiques en France, il y a une différence majeure qui est que les aides sont versées à l'étudiant dans certains pays européens et à sa famille en France. Est-ce que ça change la manière de considérer l'État, de lui faire confiance ? Oui, alors il y a un effet de l'action publique sur la façon dont les jeunes peuvent avoir confiance dans l'État et les représentations que les jeunes peuvent avoir de l'État. Parce qu'en fait, l'action de l'État est très différente d'un pays à l'autre. Ce qu'on peut voir en Europe, par exemple, en matière de citoyenneté sociale en général, c'est-à-dire un peu toutes les aides publiques que peuvent délivrer les différents États européens, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a deux façons de considérer la jeunesse en Europe. Soit les jeunes sont vus comme des enfants, soit les jeunes sont vus comme des adultes. Lorsqu'ils sont vus comme des enfants, on a l'idée qu'il faut familialiser l'action publique, c'est-à-dire qu'il faut d'abord aider les parents à prendre en charge leurs enfants, même s'ils ont au-dessus de 18 ans. Et donc, par exemple, on va avoir des limites d'âge relativement élevées dans ces pays-là pour accéder au revenu minimum. Souvent, on a une limite d'âge autour de 25 ans, comme on peut avoir en France, par exemple, pour le RSA. Et pour les étudiants, par exemple, on va avoir des bourses qui dépendent du revenu des parents puisque les bourses sont là pour aider les parents à prendre en charge leurs enfants qui sont toujours scolarisés, donc qui poursuivent des études. Alors que de l'autre côté, on a des pays, par exemple dans les pays nordiques, qui considèrent les jeunes comme des adultes. À partir de 18 ans, vous êtes un adulte du point de vue de la majorité civile, du point de vue de la majorité politique, droit de vote, mais aussi du point de vue de la majorité sociale. Donc, vous pouvez accéder à toutes les aides publiques comme tous les citoyens à partir de 18 ans. Donc, il n'y a pas de limite d'âge à 25 ans, par exemple, pour le revenu minimum, elles sont autour de 18 ans. Et pour les étudiants, on a des bourses qui ne dépendent plus du revenu des parents puisque les bourses, elles sont censées permettre à tous les étudiants de pouvoir vivre indépendamment de leur famille et d'être indépendants financièrement. Donc, tous les étudiants peuvent recevoir une bourse contrairement aux pays familialisés où il y a juste une petite part des étudiants qui reçoivent une bourse. Et ça, ça a des effets sur la façon ensuite, la façon dont les jeunes vont avoir confiance ou pas dans les pouvoirs publics. Parce qu'en gros, ce qu'on peut voir en perspective comparée, c'est que plus vous allez reconnaître le statut d'adulte des jeunes et plus les niveaux de confiance dans l'État vont être élevés. Alors que si vous êtes maintenu dans un statut infantilisé d'enfant, l'État ne vous fait pas confiance, vous ne faites pas confiance en retour dans l'État. Il y a une sorte de cercle virtueux de responsabilisation, quelque part. Pour terminer, Patricia L'Oncle, vous avez éclairé les différents modes d'action, alors de participation non conventionnelle. Est-ce que pour les jeunes, la question, c'est seulement de transformer les modes d'action ? Est-ce qu'ils n'ont pas aussi une vision différente de ce qu'est la politique ? Est-ce qu'ils n'élargissent pas le champ de la politique en définitive ? Tout à fait. Et c'est ce qui est montré dans le chapitre de Sylvain Develle et Sarah Picard. En fait, dans ce livre-là, elles ont travaillé sur différentes figures de la colère chez les jeunes face aux crises économiques, politiques, environnementales. Et elles montrent dans ces figures une exception de la politique pour les jeunes et une appropriation finalement au quotidien. Ça va être politisé pour un certain nombre de jeunes. Ça va être acheter des produits en vrac, pratiquer la colocation, consommer peu d'eau, faire de la récupération de vêtements, de meubles, etc. Et donc, finalement... Par son mode de vie, en fait, on affirme des convictions et on soutient... Oui, c'est ce que Sarah Picard appelle le do-it-yourself politics, c'est-à-dire de façonner par son quotidien ce qu'on entend par la politique. Et du coup, ça donne des choses tout à fait intéressantes parce qu'on voit des jeunes qui se considèrent comme engagés à la fois dans la sphère intime au niveau local et puis également par des canaux plus collectifs jusqu'aux transnationales grâce aux réseaux sociaux. Donc, on peut penser à MeToo ou Black Lives Matter ou Youth for Climate, ce genre de choses. Et donc, en fait, c'est vraiment très intéressant parce qu'une même personne va pouvoir connaître toute cette mosaïque de participation possible et de manière simultanée, finalement. Donc, il y a une sorte d'agilité très très grande chez les jeunes aujourd'hui à passer comme ça du local à l'international en gardant le fil finalement de leurs convictions politiques. Et ça, c'est très intéressant. Donc, finalement, ils ont un regard beaucoup plus politique sur les choses. Alors, plus politique, je ne sais pas, mais en tous les cas, politique différent, ça c'est sûr, avec des façons d'exprimer ça qui vont être multiples, variées et très subtiles parfois. Et sur lesquelles vous allez continuer à travailler. On y compte bien. Merci Patricia Lourke. Merci. Merci Tom Chevalier. Merci à vous. In Extinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'In Extinso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique podcast. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada